Maintenant, on n'aura pas plusieurs incendies suspects. Marie-Pierre, ça se passe à Donnacona, dans Portneuf, près de Québec. La Sûreté du Québec recherche toujours un ou plusieurs incendiaires. On vient tout juste d'arriver sur place, Jean-François. Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il y a eu entre 6 et 7 incendies ici à Donnacona, au courant de la nuit. Ce seraient des feux de poubelle qui se seraient répandus dans certains cas et auraient fait des dommages matériels. On ne parle pas de blessés. Les événements se sont produits entre 2h30 et 6h ce matin. On vous parle en direct de l'avenue des Prés. Vous voyez derrière moi cette résidence. C'est l'une des deux scènes principales. Écoutez, Jean-François, les policiers ont été appelés ici sur place vers 2h30. On parle d'une poubelle qui a été d'abord incendiée. Il y a eu ensuite propagation à l'abri de la voiture, à l'auto et à la maison. Vous le voyez sur les images en direct. Les occupants ont été évacués. Il n'y a eu aucun blessé. Sur l'autre scède principale, cette fois sur la rue de l'Église, qui est tout près d'ici, environ 1 km. Les policiers ont reçu un appel vers 4h. Il y a eu poubelle et voiture incendiée. Pas de blessés dans ce cas-ci également. Aussi, au courant de la nuit, les policiers étant patrouille sur la rue Fizet. Les agents ont maîtrisé un incendie qu'ils l'ont vu sur une poubelle. Il n'y a eu aucun blessé aussi. Alors, Jean-François, la Sûreté du Québec recherche toujours un ou plusieurs suspects dans cette affaire. Il y a une enquête qui est en cours. Évidemment, on vous tient au courant de tout avancer dans ce cas-ci. Merci beaucoup, Marie-Pierre. À tantôt. À plus tard.